Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Parce que là, ça fait 10 ans que je répète la même chose puis les gens, ils me regardent encore en faisant comme « Ah! Eh! » Ben non, je peux pas croire, puis je suis comme « Oh mon Dieu, mais non! » Moi, je pensais que ça commençait à rentrer dans la tête des gens. Fait que c'est comme vraiment un couteau à double tranchant. Des fois, je me dis « Wow! » J'ai encore une pertinence, puis les propos que j'amène, tu sais, les gens sont encore surpris, donc je sers à quelque chose. Mais en même temps, je suis comme… Ça fait 10 ans que je répète. Fait que tu sais, oui, c'est des nouvelles personnes, mais en tout cas, c'est vraiment… Je suis toujours ambivalent là-dessus. Ouais, je comprends. Puis ben, j'ai envie de parler de ton parcours justement en début de podcast, parce que c'est quelque chose que tu me disais que t'as pas souvent l'occasion d'aborder. Mais c'est parti de où? T'as-tu étudié aussi en communication et en nutrition? T'as-tu fait les deux? Non, juste en nutrition. OK. Grosso modo, je suis arrivé en nutrition, pas par chance, mais juste comme… C'est le seul programme dans lequel j'ai postulé pour rentrer, genre, une université. C'était comme soit ça, soit je rentre pas à l'université. Je ne savais pas où ailleurs aller. Mais j'ai toujours été intéressé par le journalisme ou la communication et la science. Puis je suis rentré en nutrition juste parce que je me disais, ah, ça va être une bonne façon d'allier les deux, de pouvoir communiquer, parce que c'est une science qui touche plus le quotidien des gens. Versus si j'avais voulu aller en, comme, astrophysique, comme je pense pas que j'aurais eu autant de chances d'aller sur des plateaux de télé puis parler d'astrophysique. Quoique quand il y a des trucs comme persévérance, ça change, mais tu sais, c'est une science qui touche peut-être moins le quotidien des gens. Donc, j'ai fait un bac et une maîtrise en nutrition à l'Université de Montréal. Puis j'ai commencé à travailler. Et en fait, quand j'ai gradué de mon bac, j'ai commencé à travailler à l'Université de Montréal. Là où j'ai rencontré Ève Crépeau, que t'as déjà interviewé pour ton podcast, qui est nutritionniste aussi, on a travaillé ensemble chez Extenso à l'Université de Montréal. C'est un groupe qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était vraiment, c'était le précurseur. Grosso modo, c'était pas mal le premier site web en français sur la nutrition. Point, final. Ah ouais? Et qui était vraiment basé, c'était juste des nutritionnistes qui travaillaient pour ce site-là. C'était affilié à l'université. Donc, c'était, je pense, à l'an 2000, genre, que ça a commencé. La nutrition, c'est pas quelque chose que depuis toujours a du focus dessus? Ben, oui et non. Tu sais, moi, je m'intéresse beaucoup à l'histoire de la nutrition, justement. Puis donc, je lis beaucoup sur comment est-ce que la nutrition était perçue dans le passé. Puis je te dirais que, oui, dès que la nutrition a commencé à, dès que la science de la nutrition a commencé à se développer, c'est tout de suite devenu populaire, mais pas autant qu'aujourd'hui. Tu sais, donc déjà, c'est surtout 100 ans en arrière et plus. Dès qu'on découvrait, genre, telle vitamine, t'as, mettons, des charlatans qui allaient dire, hey, voici un supplément de telle vitamine ou voici comme tel truc. Donc, à la seconde qu'on trouvait quelque chose en nutrition, oui, c'était repris, puis on en parlait. Donc, c'est pas quelque chose qui est nécessairement nouveau, mais c'est l'ampleur, je pense, qui est nouvelle. Et c'est que, veux, veux pas, les connaissances en nutrition ont beaucoup évolué ou en fait, se sont beaucoup développées. Donc, maintenant, tu sais, mettons, quand on connaissait juste les protéines puis les calories, mettons, bien, t'avais deux choses en nutrition, les calories puis les protéines. Mais maintenant, on a tellement de connaissances que ça en fait en maudit des choses à savoir et des choses sur lesquelles tu peux te stresser puis qu'on peut te vendre un produit puis qu'on peut, genre, discuter. Donc, je pense que ça explique aussi pourquoi qu'on en parle pas mal plus aujourd'hui qu'avant. C'est aussi juste parce que la science a évolué. Puis moi, c'est vraiment ça mon intérêt, c'est que j'ai réalisé que les gens étaient vraiment perdus parce qu'on avait une abondance d'informations. Si on parle beaucoup de la désinformation depuis une couple d'années, tu sais, quand Donald Trump est arrivé, il y a comme le terme fake news qui a commencé à apparaître puis j'étais comme, hé, mais fake news, comme nous, depuis toujours en nutrition, il y en a des fake news, mais on appelait juste ça comme rien, parce que c'était juste normal puis on n'avait pas trouvé un terme pour ça. Mais depuis toujours, il y a cette désinformation. Et donc, j'ai réalisé que, oui, la science m'intéressait, mais que ça prenait du monde pour aider le grand public à ne pas se faire avoir dans toute cette merde d'informations parce que c'est vraiment complexe. En fait, ce n'est pas obligé d'être complexe, mais ça a l'air très, très, très complexe quand on entend toute cette marine d'informations. Bien, c'est que ça prend les connaissances pour être capable de lire les études puis comprendre ce qu'ils disent. Absolument. C'est ça. La majorité des gens n'ont pas ce regard-là puis cette analyse-là. C'est normal, puis ce n'est pas ça qu'on veut. Ce n'est pas ça que je recherche. Moi, je ne veux pas que tout le monde ait besoin d'un bac en nutrition pour être capable de faire l'épicerie. Oui. Et je ne pense pas que c'est nécessaire. Mais ça m'arrive souvent de me dire « Hé, maudit, je suis vraiment content d'avoir un bac en nutrition en ce moment pour ne pas me faire avoir quand je fais l'épicerie. » Ce n'est pas normal. Fait que pour moi, c'était vraiment ça. C'était vraiment de faire réaliser aux gens comme ma mission de vie, de carrière, c'est vraiment de faire réaliser aux gens que ça n'a pas besoin d'être compliqué. Puis tu n'as pas besoin d'avoir un bac en nutrition pour manger puis avoir du fun là-dedans puis être en santé. Puis avoir des repères justement dans ta vie tous les jours pour savoir ça, c'est bon, ça, ce n'est pas bon. S'entend-tu que tout le monde le sait déjà qu'est-ce qu'ils doivent manger? Oui. As-tu vraiment besoin que quelqu'un vienne encore te dire « Hé, savais-tu que les fruits et les légumes, c'est vraiment bon pour la santé? » C'est vrai que c'est souvent ça. Mais c'est parce que c'est ça la fin. Tout le monde le sait déjà, c'est quoi là? Tout le monde le sait déjà. Mais on ne l'applique pas. Donc, il faut aller plus loin. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre approche. Puis moi, un des trucs justement, c'est je pense qu'on n'a pas assez parlé de la question du plaisir en alimentation. On n'a pas assez parlé de l'influence de la santé mentale dans tout ça. Si tu fais juste penser à la santé physique et tu te dis « Ah, il faut que tu manges tant de fruits et tant de légumes et que tu vas être en santé. » Mais que la personne est triste quand elle mange ça parce qu'elle n'aime pas le kale, je dis n'importe quoi. Elle ne sera pas plus en santé si elle mange des trucs qui n'ont pas heureux. Tout le monde sait déjà c'est quoi la saine alimentation, entre guillemets. Même j'ai l'impression que les gens sont encore plus sévères avec eux-mêmes que moi-même, je le serais. Par rapport à l'alimentation, mais on ne l'applique pas nécessairement. Donc, il faut aller ailleurs. Il faut changer notre approche. Moi, c'est vraiment ça le constat que j'ai. Puis ça, tu es parti de l'Université de Montréal. En fait, tu étais dans ce groupe-là. Puis après ça, ça a été quoi la première étape vers transfert de connaissances comme une question publique ? À ce moment-là, c'était déjà ça. Donc, le groupe extensant pour lequel je travaillais, notre mission, c'était qu'on avait un site web. J'écrivais des articles. J'en ai écrit des articles à cette époque-là. C'est de lire des articles scientifiques. Ça, ça m'a beaucoup aidé parce que je lisais. Chaque jour, je pouvais lire des dizaines d'études scientifiques sans arrêt. Il fallait trouver comment les synthétiser puis écrire des articles. Il fallait que je les shoot un an vraiment vite. C'est dur à lire en plus. Moi, j'en ai mis pour le fun, des trucs comme ça. Puis là, j'étais comme, OK, moi, je n'ai pas la formation. Non, mais c'est ça. Tu vois, en tout cas, je pourrais en parler mille ans parce que j'ai beaucoup de réflexions là-dessus, mais pourquoi c'est écrit aussi dry que ça ? Pourquoi est-ce qu'on doit rendre la science aussi compliquée à comprendre ? On dirait que les scientifiques, quand ils écrivent leurs articles, ils sont comme, ils se pensent bon puis c'est genre, je vais écrire dans un langage qui est vraiment imperméable, que les gens qui n'ont pas la formation ne seront pas capables de comprendre. Moi, souvent, justement, je lisais ces phrases-là. Puis c'est genre un paragraphe de long comme ça. Puis je suis comme, OK. Fait que finalement, ce qu'il dit, c'est comme, boire de l'eau, c'est bon. Genre, mais il t'a écrit ça en comme 50 phrases d'affilée. Moi, je pourrais te résumer en disant, ah, tu sais quoi, boire de l'eau, c'est bon. Fait que ça, c'est un truc, justement, je trouve que la science est inaccessible. D'où l'intérêt, je pense, d'avoir des vulgarisateurs scientifiques. Pour moi, c'est la traduction de ce langage complexe vers le grand public qui n'ont pas la formation. J'ai des chercheurs, moi, qui m'ont demandé pour des thèses qu'ils écrivent ou des bibliothéorats de faire que tu pourrais-tu, genre, regarde mon texte puis peux-tu comme écrire ça, juste l'écrire plus le fun parce qu'ils ne sont pas capables. C'est correct qu'ils me disent, j'ai pas ce minding-là. Exactement. Moi, c'est factuel, c'est ça, ça, causalité, tac, 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 des mots compliqués. Puis tu sais que t'es capable? Ben, oui, ils me l'expliquaient puis je faisais comme, ben, tu pourrais dire ça de même. Dans le fond, ce que tu dis, c'est ça. Puis là, oui, c'est ça que je dis. Puis là, j'étais comme, oui, mais moi, j'ai juste répété ce que t'as dit facilement. Exactement. C'est ça que je veux dire, ben, je fais bien. Oui. C'est l'aide même. Exactement, mais je te jure, c'est vraiment essentiel parce que t'as raison. Les scientifiques, c'est pas nécessairement seul. Ils ont pas tous une facilité à communiquer de façon facile. C'est quelque chose que je vois souvent aussi, tu sais, quand je fais des chroniques pour des émissions de radio-télé. Moi, je suis en contact avec les recherchistes, avec les journalistes qui travaillent. Ils sont comme, oh là, la semaine passée, on a reçu comme telle personne. C'est comme le top dans son domaine. C'est comme, c'est une sommité, mais on comprenait rien quand il nous a expliqué son truc. Fait que là, on capotait, tu sais. Fait que c'est vraiment ça, là. Il parle aux autres scientifiques. Parce que, est-ce que ça pourrait être le fait qu'ils s'adressent aux autres scientifiques parce que leur but en publiant, c'est un peu aussi d'envoyer ça dans la communauté scientifique et de se faire challenger. Fait qu'ils s'adressent à des gens qui sont déjà en connaissance de cause plus qu'au grand public. Absolument, mais en même temps, pourquoi est-ce que cette connaissance-là devrait rester seulement chez les scientifiques? À quelque part, si quelqu'un avait un intérêt pour le lire, je pense que ça peut être correct de le lire. Encore faut-il, je veux dire, ce n'est pas toutes les études que tu appliques dans ta vie de tous les jours et que ça va avoir un impact. Mais d'avoir, de vulgariser, je reviens, mais de vulgariser l'information scientifique, c'est un besoin aujourd'hui qui est essentiel à mon avis. Puis c'est vraiment, pour moi, c'est la traduction. C'est vraiment ça. Je me vois à mon travail comme un traducteur, je vais prendre un concept ou un texte qui est très compliqué que justement, je vais lire puis que moi, je suis comme, oh my God, que c'est plate. Genre, le sujet est vraiment intéressant, mais mon Dieu, que tu pourrais l'expliquer plus facilement. Puis moi, j'ai trouvé des façons de dire, moi, je vais expliquer ça vraiment plus facilement. Puis souvent, il y a des concepts. Mettons, dans mon deuxième livre, il y avait un concept, un livre universitaire sur lequel je suis tombé. Je te jure, ce concept-là, personnellement, pour ma carrière, a fait exploser ma pensée. J'étais comme, oh mon Dieu, il faut que tout le monde le sache, blablabla, mais le livre, je ne pourrais jamais recommander le livre que j'ai lu pour comprendre ce concept-là parce que c'est bien trop intense, bien trop plate, bien trop dry. J'étais comme, OK, bien moi, je vais écrire d'abord sur ce sujet-là parce qu'il faut que les gens puissent le comprendre. Il y a un besoin criant de vulgarisation parce que j'ai l'impression, puis je ne sais pas, c'était une des questions que je voulais te poser, mais j'ai l'impression que le grand public ne respecte pas la science en général, puis moi, c'est le feeling que j'ai tout le temps de, ça ne fait pas mon affaire, fait, ils ne comprennent pas comment ça marche, fait, ils sont juste comme, bien ça, ça ne m'arrange pas, fait, non. Puis là, tu es comme, oui, mais ce n'est pas ça, là. Je pense que ça dépend qui, puis je pense qu'il y a quand même encore des, oui, je pense que la science a été vraiment malmenée dans les dernières années, mais je pense qu'il y a encore quand même un certain, tu sais, je pense que oui, on a encore confiance mais il y a aussi quand même, tu sais, je pense qu'on s'est rendu compte, puis c'est important de se rendre compte que la science n'est pas nécessairement neutre, tu sais, que la science, il peut y avoir des biais, tu sais, peu importe dans la science, donc ce n'est pas nécessairement neutre, c'est important de savoir que l'industrie peut, tu sais, commander des études, tu sais, ce genre de truc-là, je pense que, donc, je pense que ça, ça nuit à la crédibilité de la science, nécessairement. Donc, c'est normal en même temps, je pense qu'il y a cette espèce de, tu sais, qu'il y a des gens qui perdent confiance parce que si tu te, donc, évidemment, je parle de la science, mais tu sais, si les scientifiques se mettent comme, ah, nous, on sait tout, puis on a raison, puis vous, vous ne savez rien, puis comme, il faut que vous nous écoutiez pour savoir quoi faire, mettons, en nutrition, ça a été longtemps ça, c'est comme, nous, on sait ce qui est bon que vous devriez manger, donc écoutez-nous, puis on va vous dire c'est quoi, puis là, un an plus tard, c'est comme, whoups, finalement, on a une nouvelle étude où on s'est rendu compte que finalement, manger telle chose, ce n'était pas la meilleure, fait que finalement, changer, tu sais, alors, un lien de confiance qui se brise, oui, mais ça, c'est si tu te places comme étant l'expert, puis c'est toi, il faut qu'on t'écoute, puis c'est toi, le seul qui a la bonne solution, alors c'est beaucoup plus facile après ça de perdre confiance si ça change, mais si on avait une approche différente de la science, puis dire comme, voici ce que les études montrent, mais il faut penser à tous les autres aspects, encore une fois, je me ramène à l'alimentation parce que moi, c'est mon domaine, mais l'alimentation, ce n'est pas juste la nutrition, tu sais, manger, ce n'est pas juste des nutriments puis des calories, ça va bien au-delà de ça, donc comme nutritionniste, je n'aurai jamais la solution de qu'est-ce que tu dois manger, parce que manger, ce n'est pas juste la santé, c'est la culture, la famille, le plaisir, tu sais, il y a mille choses différentes, donc je pense que c'est important de réaliser comme, il ne faut pas se placer comme scientifique et de dire, ah, c'est moi qui as raison, puis tu vas devoir toujours m'écouter ou comme, parce que c'est facile de perdre confiance. Mais je trouve ça, c'est ce que je trouve intéressant par rapport à ton travail aussi, c'est qu'il semble avoir justement un intérêt à l'extérieur de juste, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça, ça contient ça, tu touches tout l'aspect environnemental, tu abordes des questions justement de culture, l'impact environnemental de certains trucs, c'est quoi, j'avais lu un truc sur la forêt amazonienne, la production de viande qui affecte la forêt amazonienne, puis c'est des trucs moi j'ai étudié en sciences de technologie agroalimentaire à l'université. Ah, pour vrai? Ah, j'adore toi. Ouais, j'ai pas fait long feu parce que j'ai starté une carrière en humour en même temps, j'ai fini par faire comme je vais choisir les jokes plus que l'avoir à voir. Ouais. Fait que c'est un sujet qui m'intéresse, puis justement, je trouvais ça intéressant que ça sorte du cadre de juste manger ça ou manger pas ça, l'espèce de, je suis un expert du guide alimentaire, il y a tout, tu sais, c'est tellement large puis ça touche tellement de monde, puis ça a tellement d'aspects dans la chaîne qui sont impliqués de l'alimentation que je trouve ça le fun que justement, tu sembles prendre le temps d'analyser tous ces aspects-là autant santé mentale qu'environnement que... Puis ça, c'est-tu quelque chose qui t'est venu comme pendant tes études ou à un moment donné, c'est la lecture que t'as faite justement qui a fait « Oh shit, okay. » Bien, donc ça, je peux te dire exactement quand c'est arrivé, la première... Quand la première graine a été semée, c'est, dans le fond, entre mon bac et ma maîtrise. Pendant un été, j'étais chez mes parents, à cette époque-là, je vivais encore chez mes parents, puis pendant un été, j'ai lu plein de livres sur l'alimentation, genre sur le sofa, là, comme... Puis parmi ces livres-là, donc j'ai lu comme des livres de Michael Pollan qui est comme un auteur américain qui est très connu dans le milieu de l'alimentation. Il a vraiment influencé beaucoup la façon dont on réfléchit à l'alimentation aujourd'hui, quand tu penses à le bio, le local, le végé, c'est pas de sa faute, mais c'est comme... Il a été pas mal parmi les personnes les plus influentes dans ce milieu-là puis qui a amené ces idées-là à un plus large public. Mais justement, je suis tombé sur ses écrits à lui. Aussi, il y a une autrice québécoise, Élise Desaunier, qui a écrit un livre qui s'appelle « Je mange avec ma tête », qui portait sur... Grosso modo, c'est une thèse qui défend le véganisme, finalement, mais qui abordait justement les conséquences, donc l'éthique de l'élevage des animaux sur la planète, sur le bien-être des animaux, sur le bien-être des travailleurs. Puis là, en lisant ces livres-là, donc de deux personnes qui ne sont pas nutritionnistes, mais qui avaient des propos vraiment intelligents sur l'alimentation puis qui me faisaient avoir d'autres aspects, j'ai fait « Oh mon Dieu, OK, là, je viens de finir mon bac, je n'ai jamais entendu parler des sujets que je suis en train de lire, il y a un méchant problème, puis ça veut dire qu'il y a vraiment des aspects que je ne connais pas de l'alimentation et pourtant, c'est censé être mon travail de parler de bouffe. Donc, pour moi, c'était le déclencheur, je me suis dit « Oh wow, il faut penser plus large. » puis donc, mon premier livre que j'ai publié en 2015, quand la maison d'édition m'a dit genre « OK, qu'est-ce que tu voudrais… » parce que je fais un petit saule, mais grosso modo, j'ai parti un blog en 2014, donc à la fin de ma maîtrise, j'ai parti un blog qui s'appelait « Le nutritionniste urbain ». C'est comme ça que j'ai été connu sous ce pseudonyme-là, c'est comme ça que j'ai commencé à être un petit peu plus connu, puis pas longtemps après, j'ai été approché par une maison d'édition pour écrire mon premier livre. Puis donc, quand la maison d'édition m'a approché puis m'a dit « Quel livre tu voudrais écrire? » Je lui ai dit « Bien, moi, je n'écrirai pas un livre sur la nutrition. » Et c'est comme « OK. » C'est comme « Moi, je vais écrire un livre sur l'impact environnemental de l'alimentation. » Donc, c'est là que j'écris mon premier livre, puis pour moi, c'était comme une façon de me détacher de mon titre de nutritionniste dans un certain sens ou de dire « Hey, vous pensez que moi, je vais écrire sur la nutrition? » Non, je vais aller complètement ailleurs puis je vais aborder d'un autre aspect de l'alimentation parce que je me rends compte qu'il y en a vraiment plusieurs puis que c'est important d'en parler. C'était « Sauver la planète une bouche à la fois » c'est ça? Exactement. OK, parfait. Je n'ai pas sûr lequel tu es premier et le deuxième. Oui, qui est sorti en 2015. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, pour moi, c'était vraiment important puis encore aujourd'hui, ça l'est puis même encore plus. Je m'intéresse parce que je m'intéresse aux trucs que je ne connais pas. Tu comprends? Je suis quelqu'un de curieux. Moi, je ne veux pas répéter. Tu sais, quand je te disais que je t'éclairais de répéter, je ne veux pas passer les 15-20 prochaines années de ma vie à répéter la même chose. Je vais mourir. Et je dis ça, je ne dis même pas ça en blague. Je suis comme, je ne pourrais pas le faire. Donc, il faut que je trouve d'autres sujets sur lesquels communiquer. Puis tu sais, j'ai la chance maintenant, je peux plus choisir de quoi je parle. Puis tu sais, les gens sont comme plus, ils me laissent parler de ce que je veux. Fait que c'est quand même le fun. C'est une belle position. Mais c'est quand même le fun pour ça, oui. Mais c'est pour ça, donc moi, je m'intéresse aux autres aspects, ceux que je ne connais pas. Fait que tu sais, je lis sur l'histoire de l'alimentation, la sociologie, l'anthropologie. Tu sais, comme si d'aller comme ailleurs de ce que j'ai eu comme formation pour essayer d'ouvrir un petit peu plus mes horizons. Mais ultimement, ce que ça a comme impact aussi, c'est que, je ne veux pas, la nutrition demeure au centre de tout ça. Ça revient à ça. Fait que c'est juste une porte d'entrée différente vers ce sujet-là pour quelqu'un qui peut-être, si on parle juste de la nutrition, il n'est pas capable de grabber le sujet. Sauf que si tu parles d'un autre aspect de sa vie, qui est là, mon éthique, ma morale, tu pars de là et tu reviens jusqu'à, bon, maintenant que tu as pris conscience de ça, voici ce que je peux te dire par rapport à la bouffe et que tu vas faire, OK. Fait que là, ça va t'intéresser plus. Exactement. Oui. Ça, je ne l'ai pas réalisé au début quand j'écrivais sur mon blog, justement, où je parlais nutrition, mais où justement, j'allais chercher des enjeux environnementaux qui justement parlent plus. On doit avoir à peu près le même âge, donc notre génération, tu sais, que les gens parlent plus d'environnement et tout. Puis, je ne réalisais pas à ce moment-là que c'est comme, j'avais comme trouvé justement, comme tu dis, une autre porte d'entrée. Puis, j'étais juste comme, puis dans ma tête, comment je l'intellectualisais, je me disais, OK, c'est comme, je te trick à aller comme, t'intéresser à la nutrition, mais je te trick en te donnant un autre sujet ou en me donnant un autre argument qui n'est pas la nutrition. Fait que même si tu n'étais pas d'accord sur tel sujet, tu vas être capable de te rendre d'accord avec moi, mais en abordant genre l'éthique environnementale ou animale ou je ne sais pas quoi. Mais maintenant, avec le temps, c'est ça, j'ai réalisé que c'était un peu ça que je faisais. C'était d'aller chercher finalement un message qui était plus global, qui ne va chercher pas juste comme ta santé, parce que ta santé, c'est une valeur, tu peux avoir, de vouloir être en santé, mais on en a bien d'autres des valeurs. Il y a bien d'autres raisons qui nous poussent à manger autre que la santé. Fait que si on continue à dire aux gens « mange des fruits et des légumes parce que c'est bon pour ta santé », ça a une limite. Donc, il faut trouver d'autres façons de leur faire manger des fruits et des légumes. As-tu senti un backlash quand tu abordes ces sujets-là? C'est des sujets qui, justement, les gens, c'est tellement ancré chez eux qu'il y en a que c'est de la tradition de « j'ai toujours mangé ça, j'ai toujours mangé ça, j'ai été élevé de même ». Tu dois être confronté à beaucoup de gens qui ne sont pas contents parce que tu défais des trucs qui sont super bien créés. Je suis quand même chanceux, je te dirais. Il y a d'autres communicateurs scientifiques qui ont la vie pas mal plus dure que moi ou qui ont eu la vie pas mal plus dure que moi. Moi, je suis quand même... Ce n'est pas si pire. L'affaire aussi, c'est que je n'ai pas une approche non plus qui est très tranchée au couteau. Moi, je suis bien dans le « tout le monde peut manger comme il veut » et « c'est correct ». Je suis vraiment dans la bienveillance et s'écouter soi-même et tout ça. C'est sûr que c'est un message qui est peut-être plus doux et auquel les gens vont plus s'accrocher positivement que négativement. Je te dirais que là où j'ai le plus de backlash, en fait, je peux te dire, quand j'ai eu du backlash, c'est les fois où j'ai parlé de la viande mais pas de façon négative. Donc, quand, mettons... OK. Donc, là, c'est plus comme la communauté de VG qui me suivent, mettons, qui sont fruits. Ça, c'est arrivé dans le passé. Ou sinon, parce que je ne suis pas végétarien et que je n'ai jamais prôné le végétarisme. Oui, je prône la réduction de la consommation de la viande et tout ça, mais je ne me suis jamais mis dans une boîte de quoi que ce soit. Mais par mes propos, j'ai quand même attiré une clientèle de gens qui sont beaucoup, beaucoup dans le végétarisme. Donc, bref, quand j'ai parlé de viande de façon pas assez négative, ça, ça m'est arrivé. Ou sinon, quand je parle d'enjeux sociaux. Ça, c'est vraiment plus dernièrement que je le réalise. Donc, quand je parle, par exemple, de grossophobie ou quand je parle de racisme et des liens qu'il y a avec l'alimentation et la nutrition, là, je vois vraiment des backlashs parce que je pense que ça touche des enjeux sociaux et que les gens ne sont pas encore prêts. Puis c'est justement la grossophobie, pour moi, c'est comme moins, pas que c'est moins grave, mais c'est juste que je comprends que les gens ne sont pas encore rendus là. C'est un terme qui est plus nouveau. Ce n'est pas quelque chose dont on parle vraiment encore beaucoup. Donc, je peux comprendre ces réactions-là parce que si tu n'en as jamais entendu parler, tu peux te dire « Ah, c'est quoi cette affaire-là? » Mais quand on parle, mettons, de racisme ou même, tu sais, quand il y a eu... La façon dont je me consolais, mais ce n'est pas des vrais, c'est des larmes, ce n'est pas vraiment que je me console, mais quand je voyais, mettons, le mouvement Black Lives Matter qui a gagné énormément en popularité et qui a eu l'espèce de gros momentum l'année dernière et qu'il y avait des gens qui, malgré tout, disaient « Ben non, le racisme, ça n'existe pas. » Puis ces affaires-là que je me disais « Ok. » Donc, si aujourd'hui vous êtes en train de me dire ça, c'est parce que vous êtes des cas perdus et je vais arrêter de même essayer de vous convaincre de quoi que ce soit et je me dis « S'il y a des gens qui, encore aujourd'hui, croient que le racisme, ça n'existe pas ou que le racisme systémique, ça n'existe pas, alors je peux comprendre maintenant pourquoi j'ai des réactions de merde comme ça quand je parle de grossophobie ou de racisme. Je peux le comprendre parce que des trucs dans ma vie, dans ma tête, c'est des acquis. Ce ne sont pas des acquis de chez tout le monde. Bref, j'ai vraiment remarqué que c'est quand j'aborde des enjeux sociaux. Je pense que c'est parce que ça touche justement à la moralité. C'est comme « Je suis une bonne ou une mauvaise personne parce que je fais ci ou ça, alors tu te sens jugé. » Je pense que ça vient de là, je pense, l'émotion qui en ressort. Puis en même temps, si quelqu'un boc sur des trucs comme ça, tu te dis « Mais dans le restant de ta vie, sur quoi tu boc qui est comme une évidence? » Non, mais... C'est-à-dire qu'il s'en dit sur le site personne que t'es et qu'il y a d'autres aspects à ta vie que ton rapport au racisme. Probablement, mais c'est juste que souvent aussi, je me dis que les gens disent des trucs sur les médias sociaux qu'ils ne diraient pas dans la vraie vie. Ah oui, tout le temps. Ou qu'ils n'auraient pas nécessairement la même réaction. Si on en parlait de vive voix, peut-être qu'on n'aurait pas la même réaction en ce moment. Ou qu'ils seraient capables de ne pas être freux autant. Mais tout pour dire que quand je parle d'alimentation c'est comme que t'as des bonnes façons de manger et des mauvaises façons de manger. J'ai jamais été dans ce discours-là. Alors, j'ai pas des réactions comme négatives face à mon discours. Parce que moi, j'amène des informations et je pense que c'est ça mon travail. Je traduis de l'information scientifique. Je vous amène mes réflexions parce que je passe ma vie à juste réfléchir. Les voici. Maintenant, faites-vous votre propre tête par rapport à ça. C'est vraiment ça. Alors que si j'arrivais et je disais ça, c'est un bon aliment et ça, c'est un mauvais aliment et si tu manges ça, tu vas être gros et tu vas être pas en santé comme on l'a fait pendant des décennies. Alors là, je pense que j'aurais plus de réactions négatives parce que tu arrives et tu te posis encore une fois comme l'autorité de moi, je te dis ce qui est bon pour toi. Moi, je l'aime beaucoup mais mettons le pharmacien a un peu ce personnage-là d'être un peu baveux, arrogant ou d'une certaine condescendance par rapport à ces trucs-là. Puis moi, j'apprécie ça et ça me dérange pas mais je sais que ça, ça peut triggerer justement du monde quand tu fais de la vulgarisation. Puis tu sais, Olivier, il a eu son lot de détracteurs et de gens qui l'ont écrit des choses folles. Puis justement, je pense que ça fait partie du personnage et de sa façon de communiquer quoi qu'il s'est beaucoup adouci dans les dernières années. Je pense pas que ce soit étranger justement à la marée de commentaires qu'il a reçus parce qu'à un moment donné, c'est vraiment fatigant. Mais je pense que ça prend une diversité de discours aussi. Donc ça, c'est un autre truc aussi souvent quand on parle de vulgarisation ou même en nutrition. Il y a plein de nutritionnistes qui vont me dire « Ah, moi, j'aurais dit ça d'une autre manière ou j'aurais dit une autre chose que toi ou un autre message. » Puis je suis comme « Ben, dites-le. » Je ne vous empêche pas de le dire. « Dites-le votre message » ou si c'est une autre façon dont vous le direz, dites-le de la façon dont vous voulez dire. Ça prend une diversité, je pense, de gens qui communiquent et on va aller chercher des crowds totalement différents selon la façon dont on communique et c'est bien correct comme ça et c'est parfait. Donc autant Olivier que moi, je pense qu'on a chacun notre raison d'être et on pourrait communiquer sur le même sujet et on irait chercher des gens différents et c'est bien correct et c'est parfait comme ça. Le but, c'est justement d'aller les rejoindre. Absolument. Ça prend plein de façons différentes d'aller rejoindre le monde. Je suis curieux par rapport à quelque chose que tu as dit tantôt, tu parlais justement de la grossophobie, ça je m'en doute un peu plus du lien avec la nutrition et tout ça et comment tu peux aborder ton expertise mais par rapport au racisme, c'est quoi le lien socio-économique? Il y en a plein et je ne me considère absolument pas comme un spécialiste du sujet donc je peux juste t'en parler un petit peu mais grosso modo, l'alimentation est au cœur de nos vies et ça depuis le début de l'histoire de l'humanité. Donc, n'importe quel sujet qui touche la société, je te garantis que tu seras toujours capable de trouver un lien avec l'alimentation. Peu importe c'est quoi le sujet. C'est vraiment ça. D'ailleurs, avec le podcast que j'anime avec mon amie Catherine Lefebvre, On s'appelle et on déjeune, c'est vraiment ça qu'on fait. À la base, c'est un podcast de deux nutritionnistes mais on aborde beaucoup la société sous l'angle de l'alimentation et donc, comme le racisme existe et comme le racisme est implanté dans notre société, alors il y a des liens avec l'alimentation. On a fait un épisode sur le sujet d'ailleurs où on aborde certains sujets, certains aspects de ça mais il y en a des centaines. Mais pour te donner mettons deux exemples. Un, si tu regardes l'histoire de l'IMC, donc l'IMC c'est quoi? C'est l'indice de masse corporelle, un outil qui est encore utilisé aujourd'hui mais de plus en plus critiqué pour évaluer l'état de santé de quelqu'un ou les risques finalement de tomber malade de quelqu'un selon son poids grosso modo. L'IMC à la base, les données qui ont été collectées pour développer cet outil-là, c'était seulement ou presque des données de personnes blanches qui ont été utilisées pour le développer mais aujourd'hui c'est appliqué à tout le monde. Alors, à quel point est-ce que ces données peuvent vraiment fonctionner chez des personnes de descendance africaine ou de descendance asiatique puis la réalité c'est que de manière génétique les personnes asiatiques ont un IMC qui est plus bas naturellement et les personnes noires ont un IMC qui est plus élevé naturellement de façon génétique. Mais ce que ça fait c'est que comme on utilise le même outil ça classe beaucoup plus les personnes noires comme étant dans la catégorie obésité et donc la catégorie de gens qu'on devrait traiter et qu'on devrait soigner. Ça c'est une manière de comment le racisme peut s'implanter parce que les outils qu'on utilise pour voir l'état de santé des gens n'est pas nécessairement adapté à tous. Autre exemple Guide alimentaire canadien qui pendant longtemps donc jusqu'en 2019 ce qu'on nous disait c'est il faut que tu boives du lait chaque jour pour être en santé. Même si tu as deux verres de lait par jour si tu veux être en santé. Les personnes de descendance autochtone noire et asiatique sont en majorité intolérantes au lactose donc quand elles boivent du lait ça leur fait des problèmes donc des maux de ventre la diarrhée plein de problèmes donc c'est douloureux mais pendant longtemps le guide alimentaire disait faut que tu boives du lait deux fois par jour pour être en santé mais la réalité c'est que cet aliment-là ne convient pas à la majorité des gens qui sont de descendance autochtone noire et asiatique donc est-ce que quand Santé Canada donne des recommandations est-ce que c'est pour tout le monde vraiment ou c'est juste pour les blancs donc ça c'est comme deux exemples mais il y en a des tonnes comme ça d'exemples puis c'est pas surprenant parce que je te jure puis je pense que c'est un des plus grands plaisirs que j'ai avec ma job c'est que l'alimentation est centrale à l'expérience humaine on mange tous et quand on ne mange pas de manière générale c'est problématique puis on va trouver des façons de manger donc la bouffe c'est dans notre vie et donc c'est imbriqué implanté dans toutes les sphères de nos vies genre j'écoute la télé tu sais je peux écouter des séries de fiction puis je fais juste penser à comme ok qu'est-ce qu'il mange qu'est-ce que ça dit sur le personnage qu'est-ce que lui est en train de manger ou qu'est-ce qu'il mange pas puis qu'est-ce que ça dit tu sais comme c'est fou là tu peux vraiment faire des analyses à l'infini puis c'est ça qui est intéressant je trouve c'est fascinant puis t'as-tu un fantasme par rapport à une étude ou des données que t'aimerais explorer qu'il n'y a pas encore assez de sciences il n'y a pas encore assez de d'études mais t'as comme une idée je me sens si ça ferait une bonne étude genre je dois avoir comme 50 sujets de même finalement ça serait des thèses oui exactement tu sais chacune qui pourrait être une thèse de doc où je me dis est-ce que quelqu'un a déjà pensé à cette question-là mais en ce moment je te dirais que je m'intéresse vraiment à l'impact puis je veux dire il y en a des études mais l'impact de la discrimination sur la santé ok parce que vraiment je me rends compte que c'est un angle mort qu'on a eu pendant longtemps donc de voir comment est-ce que les populations marginalisées pour différentes raisons comment est-ce que ça peut avoir une influence sur leur santé puis comment est-ce que dans les comment en santé publique on peut faire pour améliorer la santé des gens sans mettre le fardeau sur leurs épaules encore une fois donc en leur disant bouge plus mange moins fait du sport fume pas puis tu sais ces affaires-là donc ça c'est de mettre le fardeau sur les épaules de quelqu'un et plutôt comment on peut faire pour que la société soit moins discriminante ou plus accueillante puis que ça améliore leur santé évidemment toujours ça en lien avec l'alimentation parce que c'est mon domaine mais justement plus je lis là-dessus plus je me rends compte que c'est un angle mort et donc très souvent encore une fois je vais donner des exemples on voit donc chez les populations noires par exemple on voit une plus grande proportion de gens qui souffrent de maladies cardiovasculaires de diabète de cancer alors pourquoi puis là un des trucs c'est ah ben ils mangent pas bien ah fait que là il faut qu'ils changent leur alimentation mais c'est-tu ah c'est-tu qu'ils mangent pas bien ou c'est parce qu'ils ont moins accès peut-être à des aliments frais parce que là où ils vivent il n'y a pas nécessairement comme telle population va avoir moins accès à des supermarchés puis tout ça donc est-ce que ça peut être ça ou est-ce que ça peut être comme justement le fait de vivre du racisme quotidiennement dans ta vie ben je m'excuse mais ça t'amène du stress certainement puis ce stress-là ça doit affecter ta santé donc ça c'est un exemple mais même chose avec la grossophobie que tu sais on dit ah le poids tu sais c'est un impact sur la santé oui c'est vrai puis on met tout de manière générale comme tous les problèmes sur le dos du poids mais on n'a pas vraiment regardé beaucoup comment le fait de vivre de la grossophobie parce que si t'es gros tu peux avoir plus de problèmes donc de santé c'est vrai mais si t'es gros tu vas aussi vivre de la discrimination dans notre société puis ça aussi ça peut avoir un impact bref je m'en porte un peu mais c'est des angles morts totalement puis comme on a comme c'est beaucoup des études d'association qu'on fait ça veut dire comme tu vois un fait tu vois un autre puis tu dis ah bien un doit causer l'autre mais sauf que souvent t'as des facteurs que t'as oubliés puis on a souvent la prétention de se dire ah bien on les connait tous des facteurs qui influencent la santé mais quand moi j'ai entendu parler de ça comment la discrimination pouvait influencer la santé je me suis dit bien il y a littéralement zéro étude ou presque comme moi dans ma vie les études que j'ai lues il n'y a jamais personne qui a dit oui nous avons tenu compte que la personne pouvait avoir subi du racisme non donc ça ça pour moi c'est un angle intéressant mais sincèrement chaque jour je me dis comme ah ça ça ferait un vraiment bon test de doctorat nice fait que là faut que tu retournes à l'université ben j'aimerais ça honnêtement ça fait comme quand même une couple d'années que je me dis que j'aimerais ça y retourner tu sais je me suis toujours dit quand ma carrière va moins bien aller ça va être comme mon plan B tu sais quand je vais être moins dans les médias je pourrais retourner parce que c'est un peu inévitable mais en ce moment c'est comme ça marche bien pis on dirait que j'arrive pas à trouver le temps de me dire comme ok là ça marche-tu pas assez bien pour que je t'arrête ah non ok je suis encore correct ok ça marche pas assez bien tu le sais ouais non mais tu poses ma question est-ce que ça marche pas assez bien t'es assez conscient que ça marche pas assez bien non mais sans joke moi mettons avec la pandémie je sais pas toi comment tu l'as vécu ouais rough ouais ouais comme tu sais c'est ça j'ai perdu en fait la majorité de mes contrats tu sais parce que tu sais je donnais beaucoup de conférences fait que du jour au lendemain tu sais pis c'est mon gagne-pain principal ok pis t'en avais pas fait ta vidéoconférence ben pas au début ok au début on dirait que les gens étaient comme ben tu sais on était comme qu'est-ce qui va se passer pis on sait pas on va le refaire dans un mois on va se reprendre pis ça va être correct tu sais là maintenant ça a vraiment repris mais au début c'était non il y avait 0-0 vidéoconférence donc moi tu sais j'ai tout perdu du jour au lendemain fait que je me suis retrouvé avec rien pendant tout pis là j'étais comme justement ok qu'est-ce que je vais faire pis là tu sais j'ai comme commencé à développer d'autres projets tu sais j'ai développé genre des tu sais je m'intéresse beaucoup au jardinage pis aux semences fait que là j'ai comme développé des petits projets avec ça tu sais pour des produits tu sais à vendre pis ces affaires-là ben j'ai vu ça justement les semences ancestrales pis des trucs c'est vraiment cool moi je viens de te raconter mes amis là je suis dans cette place là je suis tout excité j'ai mes petites lampes pis je vais voir tous les jours pis là je suis mais c'est comme des petits bébés ah ouais c'est vraiment ça pis tu vois ça on va faire une boucle avec ce que je disais c'est une façon de trick les gens à manger plus de fruits pis de légumes comme moi je vois très bien le lien entre la nutrition et le jardinage pis comme je suis capable de rendre ça cool de manger des fruits pis des légumes pis des cultiver parce que je raconte une histoire en arrière il y a un full beau packaging comme je te dis d'où ça vient pis toutes ces affaires là pis après ça je sais que les gens vont les cultiver pis qu'ils vont être fiers pis heureux tu sais qu'ils me taguent sur leurs photos sur Instagram ils partagent à leurs amis je suis comme excusez là mais ça c'est de la promotion de consommation de fruits et légumes que vous êtes en train de faire et merci genre j'attends mon chèque du gouvernement pour ce que je suis en train de vous donner comme pub pour les fruits et légumes mais tu sais je niaise mais c'est vraiment ça pour moi je le vois vraiment comme une façon d'aller chercher les gens sans qu'ils s'en rendent compte nécessairement donc sans que je leur dise c'est bon pour toi de manger des fruits pis des légumes mais je suis capable de les faire de leur en faire manger ben c'est qu'on dirait que tu prends étant donné que t'es impliqué dans le processus tu t'impliques vraiment pis tu deviens comme émotivement moi je deviens lié au fait que je crée de la bouffe pis on dirait comme ça tu vas à l'épicerie tu regardes pis là tu fais mais je comprends à quel point c'est tough faire tout ça pis je fais wow pis on dirait que ça donne de l'importance à quelque chose qu'on prend pour acquis parce qu'on est né dans une ère où ben tu vas à l'épicerie si tu veux de la bouffe je trouve qu'on est distancé de notre bouffe en fait beaucoup beaucoup depuis longtemps pis autant que ce soit la viande comme t'sais mettons moi j'aurais pas de problème mettons à être végétarien ou à manger de la viande juste si je la chasse ça me dérange pas ça parce qu'on dirait qu'il y a quelque chose de ben je fais je travaille fort pour avoir pis t'sais ça peut se faire éthiquement dans le respect de l'animal pis pis ça s'offre pas pis il y a moyen fait que t'sais il y a des moyens de changer ta relation à nourriture justement en étant impliqué dans le processus parce que là on a une distance que je vois juste à l'épicerie tout est là pis j'ai aucune idée de tout ce que ça prend pour faire pousser des engrais fait que jardiner c'est ça ben c'est exactement ça on dirait que t'as écouté une de mes conférences je dis quasiment mot pour mot ce que tu viens de dire j'y crois vraiment tu crées un lien émotif avec tes plans de tomates fait que la première tomate que tu vas manger ça va être la meilleure tomate que t'auras jamais mangé de ta vie parce que t'as créé un lien émotif tu ne fais pas juste manger la tomate anonyme du supermarché t'as mangé ta tomate ça là ça a une valeur qui est intangible mais qui est présente quand même ouais absolument pis je trouve qu'il y a quelque chose de qui rend humble par rapport au fait que ça va à la vitesse que ça va ouais tu peux pas tout va vite aujourd'hui pis ça ben tu peux pas rocher ça c'est pas toi qui décide tu peux juste donner des conditions optimales pour que ça pousse pis que la vie se crée pis en prendre soin mais tu peux rien faire d'autre fait prends ton mal en patience pis c'est intéressant ben c'est intéressant comme réflexion parce que si tu regardais surtout pour quelqu'un qui a travaillé qui a étudié en agroalimentaire parce que si tu regardes l'industrie agroalimentaire je te dirais qu'ils ont pas mal trouvé des façons que ça aille plus vite que ça devrait aller ouais si tu regardes mettons la rapidité à laquelle un poulet va grossir aujourd'hui versus il y a 50 ans je peux pas te donner des chiffres mais c'est vraiment ridicule on a vraiment développé des techniques et des différentes techniques pour être capable de faire pousser ça plus rapidement ou faire grossir ça plus vite je trouve ça intéressant comme réflexion parce que oui je pense que ça reste dizaine comme activité puis relaxant mais c'est pas cette façon-là que notre système agroalimentaire est fait la réalité c'est qu'il n'est pas dans un le système industriel d'aujourd'hui c'est pas un système de zénitude et de lenteur et de comme oh ben regarde ça va produire quand ça va produire on n'est pas vraiment là-dedans c'est genre go 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 produit 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 ben oui c'est ça on n'a pas le choix pour nourrir les sociétés si tu veux nourrir le plus de monde possible t'as comme pas le choix en ce moment puis je me demandais peut-être que t'as la réponse mais tout ce qui est OGM puis mettons que je fais pousser des trucs chez nous est-ce que les graines que j'achète à même la graine la génétique peut être modifiée est-ce que ça se vérifie ça ben ok ben premièrement c'est ça faut juste comprendre que mettons chaque semence chaque fruit et légumes que tu manges aujourd'hui sont modifiés dans le sens où ça n'existe pas une tomate ben je veux dire oui ça existe des tomates sauvages on va dire mais la tomate sauvage ça fait des milliers d'années que c'est pas ça qu'on mange ça fait bien avant la science c'est bien avant l'industrie les paysans les agriculteurs les gens sélectionnaient les meilleures variétés pour être capables d'obtenir genre telle et telle et telle variété donc on a quand même déjà sélectionné d'un point de vue génétique sans avoir la science ou quoi que ce soit et on a développé des centaines en fait des milliers et des milliers de variétés de fruits de légumes de plantes qui aujourd'hui ce qu'on mange donc c'est pas quelque chose qu'on retrouverait dans la nature de toute façon ça c'est la première des choses les OGM c'est autre chose c'est comme une nouvelle technologie qui est arrivée dans les années 90 où là on utilise c'est en train d'un détail grosso modo c'est une technologie qui permet de modifier la génétique de certains de certains organismes ça peut être des plantes des animaux des bactéries puis le but c'est d'obtenir des caractéristiques que t'aimes donc c'est un peu le même travail qu'on faisait avant mais que les agriculteurs ça leur prenait des générations et des générations de sélectionner les semences pour arriver à ce qu'ils cherchaient bien l'industrie fait un peu la même chose donc on cherche des caractéristiques qu'on veut mais et donc la technologie en tant que telle sincèrement j'ai rien contre la technologie en tant que telle mais c'est ce qu'on fait avec la technologie que je critique un peu plus parce que qu'est-ce que tu fais avec des OGM bien donc premièrement tu sélectionnes les variétés pour répondre souvent aux besoins de l'industrie donc tu sais un agriculteur qui sélectionnait ses tomates mettons pourquoi il sélectionnait ses tomates c'était genre ah elle goûte bon elle est belle elle résiste bien aux maladies elle produit beaucoup tu sais ce genre de choses là donc c'était des critères différents puis chacun pouvait avoir des critères différents tu sais ce que moi je trouve beau versus ce que quelqu'un d'autre a trouvé beau si ça pouvait être différent bon c'est un peu poétique mais bon tu comprends un peu mais l'industrie souvent c'est comme ben c'est comme ok il faut que ça fit bien avec les pesticides puis les engrais qu'on utilise fait que ça réagisse bien faut que ça produise beaucoup mettons ce genre de choses là fait que les critères de sélection ont changé avec le temps la majorité des OGM qu'on a aujourd'hui c'est justement ça c'est comme soit que ça grandit plus vite mettons pour le saumon génétiquement modifié ou que ça ça résiste bien à certains pesticides qu'on utilise donc comme mettons à des herbicides qu'on met donc c'est vraiment vendu une espèce de package deal spécifiquement pour l'industrie pour faire du cash tu sais grosso modo et on n'a pas une si grande diversité non plus c'est quoi c'est du maïs du soya du canola grosso modo qui vont être après utilisés pour nourrir des animaux puis pour faire des aliments ultra transformés fait que la technologie en tant que telle me dérange pas mais c'est ce qu'on fait avec la technologie je suis comme ben y'a-tu tant des bénéfices pour en fait y'a des bénéfices si tu veux manger de la viande je pense que oui et aux quantités qu'on mange aujourd'hui oui effectivement on en a besoin je pense principalement des OGM mais moi je pense qu'on devrait diminuer notre consommation de viande donc c'est pour ça que je suis pas trop là-dedans fait que bref pour répondre à la question quand t'achètes des semences pour ton jardin je te confirme qu'il n'y aura pas des OGM parce que faut pas oublier non plus c'est breveté c'est des OGM fait que crois-moi ben que tu pourras pas les acheter ou comme non non c'est vraiment les agriculteurs qui utilisent ces graines-là pis eux ils ont même pas le droit de les replanter l'année d'après ils doivent racheter les semences année après année parce qu'il y a un brevet sur ces technologies-là donc quand t'en achètes non il y a pas d'OGM en tant que tel tu peux avoir des hybrides je rentre vraiment dans les détails mais tu peux avoir des hybrides ça veut dire t'as deux variétés donc mettons t'as le père et la mère pour aller le plus simple possible vulgarisons le père et la mère mettons tomate on les met ensemble ça donne bébé tomate qui a des caractéristiques du père et de la mère et qui produit vraiment bien mais si tu reprends les semences de cette nouvelle tomate-là que tu viens de pousser tu vas avoir quelque chose d'autre de complètement différent tu pourras pas comme t'auras pas la même chose alors que si tu retournes pendant les milliers d'années qui nous ont précédés les semences tu pouvais les replanter année après année puis ça gardait les mêmes caractéristiques donc la tomate de ta grand-mère c'est encore la tomate que tu plantais puis tu pouvais continuer à consommer puis à cultiver donc c'est différent aussi des technologies qu'on a aujourd'hui puis ça est-ce que c'est dû au fait qu'est-ce qu'on a d'une certaine façon accéléré l'évolution de ces espèces-là c'est-tu pour ça qu'à une génération c'est déjà différent alors qu'avant c'était l'évolution normale qui est super longue ah mon dieu ben oui non mais l'agriculture c'est ça c'est dans le fond c'est une évolution c'est je me suis là j'ai un blanc du terme exact mais c'est un peu la même chose qu'on a fait avec les chiens ou comme avec la domestication grosso modo oui donc l'évolution c'est un phénomène qui se passe très très lentement mais après ça tu prends des espèces mettons un plan de tomate puis là oui par la sélection ah ben c'est ça au lieu de la sélection naturelle c'est une sélection qui va être faite par l'agriculteur pour choisir les caractéristiques qui l'intéressent donc on fait évoluer l'espèce vers où on veut dans un certain sens donc oui ça va plus vite mais là aujourd'hui avec les technologies qu'on a genre avec les OGM donc avec la transgénèse où même aujourd'hui il y a des nouvelles technologies comme CRISPR qui sont un peu la deuxième la prochaine génération si on veut ben ça ça se fait encore vraiment plus vite fait que ce qui se faisait avant donc en quelques générations avec les agriculteurs là ils vont être capables de faire ça genre je dis de même parce que honnêtement j'ai pas lu assez sur le sujet mais ce que j'en comprends c'est juste relativement rapide est assez facile entre guillemets de faire changer encore une fois je veux dire la technologie c'est jamais c'est pas mal ou bon c'est ce qu'on fait avec les technologies donc tu sais je pense pas qu'on doit en avoir peur nécessairement c'est juste de se dire mais qu'est-ce qu'on va faire avec puis jusqu'à présent dans l'industrie agroalimentaire on fait toujours la même chose les nouvelles technologies servent à quoi à continuer à faire des aliments cheap qui sont peu nutritifs c'est juste ça c'est des aliments ultra transformés donc pour que que les grosses compagnies multinationales qui contrôlent genre tout de notre alimentation puissent continuer à vendre des petits biscuits qui vont coûter 99 cents c'est à ça que ça sert la plupart des technologies malheureusement tu sais donc est-ce que ça amène des bénéfices sur la santé humaine moi je pense que non tu sais très souvent mais ça pourrait être utilisé pour des trucs vraiment intéressants puis vraiment comme c'est de voir qui ça sert ultimement mais sauf que ça encore une fois c'est l'histoire de la société fait que tu sais j'utilise l'alimentation pour t'expliquer ça mais tu regardes dans n'importe quelle sphère de la consommation puis tu vas voir la même chose apparaître tu parlerais avec quelqu'un qui s'intéresse à l'industrie pharmaceutique il verrait la même chose ouais c'est fou puis tout est interrelié aussi là tu sais j'en regardais tu sais il y a eu une mode d'éthanol de diesel puis je sais que ça avait un impact sur le maïs le prix du maïs sur le marché en général parce que c'est le même maïs que tu utilises pour faire de l'éthanol que pour faire genre de la farine de maïs que tu vas vendre fait que dans les pays pauvres qui avaient comme un repas par jour il y avait un repas deux jours parce que le prix venait de monter pour c'est surtout aux Etats-Unis les Etats-Unis ils ont fait ça on a un épisode d'ailleurs de notre podcast qui est spécifiquement sur l'économie de l'alimentation on a fait comme un petit cours 101 d'économie avec un prof d'économie à l'université de l'Université de Montréal qui se spécialise en économie d'alimentation puis il nous a expliqué un peu comment ça fonctionnait ces questions-là grosso modo ce qu'il dit c'est le jour où les Etats-Unis ont décidé qu'ils allaient faire de l'éthanol avec leur maïs bien soudainement l'industrie donc les producteurs de maïs donc évidemment quand on dit producteur de maïs c'est pas le petit fermier dans son champ on parle des grosses compagnies qui achètent ce maïs-là mais ils avaient le choix de comme tu peux vendre ton maïs à mettons je dis n'importe quoi 2 piastres la livre pour faire de l'éthanol ou 1 piastres la livre pour faire de la bouffe t'es pas niaiseux tu vas le vendre à 2 piastres la livre même si ça nourrit plus des êtres humains fait qu'on est déconnecté donc la production l'agriculture s'est déconnectée à cause de l'économie puis du système capitaliste l'alimentation on a réussi à la déconnecter des besoins humains fait qu'on produit aujourd'hui de la bouffe surtout et c'est vrai là la majorité de la bouffe qu'on produit c'est pour nourrir des animaux et pour nourrir des machines avant de nourrir des êtres humains ça c'est la majorité de l'agriculture sur terre donc c'est gros là ouais fait que c'est fou fait que tu sais quand on dit on est trop sur la terre puis quand on peut pas nourrir tout le monde c'est parce que on produit assez de bouffe pour nourrir tout le monde c'est l'allocation des ressources puis ça ça passe par le capitalisme parce que ben tu vas aller vendre à ce qui va te rapporter le plus d'argent puis c'est pas nourrir des êtres humains qui va te rapporter le plus d'argent damn fait que c'est fou fait que tu donnes fait que mettons pour notre soya puis notre maïs on donne à manger à des vaches pour après manger les vaches ben le bœuf ouais mais c'est pas efficace pas en tout là fait que ce que ça fait c'est que la majorité de nos ressources sont allouées à nourrir des animaux plutôt que de nourrir des êtres humains avant fait que c'est fou quand tu cheques ces questions-là encore une fois c'est comme moi c'est ça qui me fascine c'est ça j'allais dire toi tu dois être comme wow 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 moi pour vrai j'arrive enfin à comprendre la vie grâce à la bouffe genre j'arrive enfin à comprendre genre les enjeux de société puis comme tu sais justement comme tu sais quand j'entendais j'ai le goût de dire quand j'entendais les adultes parlaient puis qu'ils parlaient de politique puis de capitalisme puis genre de toutes ces affaires-là puis j'étais comme ah je sais pas ce que ça veut dire je me suis jamais intéressé à ça puis maintenant je commence à comprendre ces sujets-là parce que je me suis tellement spécialisé en alimentation que là je suis comme ok ma base est solide là je suis capable d'aller faire des petites bifurcations dans ces autres sujets-là que je comprenais pas puis comme j'ai toujours ma base d'alimentation je peux comprendre fait que là je suis comme ah ok fait que là quand Christophe Colomb est arrivé genre ils ont planté des champs de canne à sucre dans tu sais à tel endroit pour faire donc là l'esclavage a commencé à cause de ça puis fait que là je suis capable dans ma tête de me créer des histoires grâce à l'alimentation puis de comprendre les enjeux comme fait que ça puis moi c'est ça qui me fait capoter puis de pouvoir raconter ça c'est comme pour moi c'est comme devenu encore bien plus le fun que justement de dire c'est bon des tomates c'est bon c'est bon manger des tomates la diète serait tôt qu'en fasse puis tu sais encore une fois je veux même pas rire de ça parce que je me dis regarde c'est des vraies questions que les gens se posent puis à un moment donné mais c'est juste que si je continue à répéter ça je vais je vais me répéter mais je vais mourir je peux pas je ne peux pas continuer fait que je m'intéresse bien plus à réfléchir à ces questions-là puis mettons mettons en rafale qu'est-ce qu'on te demande tout le temps de dire qu'est-ce que t'es tanné tu sais ben les gens les gens veulent toujours que je leur dise quoi faire ok donc les gens sont toujours mal à l'aise que je leur dise il n'y a pas de bon puis de mauvais aliments puis c'est correct puis comme peu importe ton poids tu peux être en santé puis t'as le droit de t'aimer puis ça a l'air d'être comme trop cool puis d'être juste trop comme genre fais-toi plaisir quand tu veux tu sais les gens ils veulent que je les chicane ça c'est un truc que j'ai remarqué ben qu'ils veulent je dis ça puis d'un côté je pense que mon discours justement déculpabilisant ça plaît à beaucoup de monde mais ça m'arrive souvent surtout quand je vais sur des plateaux télé ou des émissions de radio puis que les gens sont comme tu sais je pense qu'ils m'appellent parce qu'ils savent comme ah ouais lui il est nutritionniste fait qu'il va venir nous parler de nutrition mais tu sais qu'ils n'ont pas nécessairement fait leur recherche sur quelle est mon approche peut-être c'est plus ça ben là je sens qu'ils veulent que je les chicane que je leur dise ça faut que tu manges ça puis ça faut pas que tu manges ça puis vous êtes ah c'est niaiseux de faire ça puis ah bravo t'as perdu du poids t'es tellement bon wow 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 tout le monde devrait faire comme toi donc c'est pour ça tu sais les tendances changent les aliments changent les diètes à la mode changent constamment ça fait quasiment 10 ans que je fais ça donc il y a eu une rotation continuelle puis donc en ce moment qu'est-ce qui est à la mode c'est le keto le jeûne le poids tu sais c'est comme vraiment trois sujets que moi j'entends beaucoup parler mais la réalité c'est que il y a des grands types de réflexions que les gens ont par rapport à l'alimentation puis ça ça reste toujours pareil puis c'est donc de se dire ah il y a des bons aliments qu'il faut que tu manges puis les mauvais aliments qu'il faut jamais que tu manges ce qui est pas vrai ou de dire il faut absolument perdre du poids parce que ça va être vraiment meilleur pour ta santé si tu perds du poids ça c'est pas vrai non plus puis ça c'est des mythes qui sont tellement 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 implantés creux dans notre esprit que ça ça va prendre du temps à les défaire puis donc ça ça c'est toujours quelque chose qu'on me demande mais ça change l'aliment va changer mais le concept on arrête de dire c'est-tu bon manger ça ou c'est-tu vrai qu'il faut jamais manger tel aliment ça ça change l'aliment en tant que tel mais le concept de penser qu'il faut absolument manger ça ou qu'il faut jamais manger ça ça c'est ça revient continuellement ou la diète que les gens pensent que vraiment ah là on a enfin trouvé là on vient de la trouver la solution magique on vient de la trouver peux-tu croire tu sais je suis comme je peux non pourquoi vous pensez si tu sais c'est mais encore une fois tu sais je peux même pas tu sais je me fâche mais je suis je suis pas fâché contre les gens puis je trouve vraiment pas niaiseux puis au contraire je comprends qu'ils embarquent là-dedans parce que justement ils ont pas de formation en nutrition ils se font bombarder d'informations les compagnies ont tu sais ils investissent tellement en marketing pour nous faire croire n'importe quoi puis je veux dire ils savent s'ils font du marketing c'est parce qu'ils savent qu'ils sont capables de nous faire croire des choses je peux même pas j'en veux vraiment pas aux gens je suis vraiment pas dans cette question-là de juger quiconque même j'avais un dernier moment une fille que je connais qui me dit ah elle disait j'ai commencé à dire qui est tout genre je sais que tu vas vraiment pas être fier de moi tu sais je suis pas fier de toi je veux dire je te juge pas puis t'as le droit de le faire moi je t'ai dit qu'est-ce que j'en pensais après ça tu fais ton choix puis comme that's it fait que je juge vraiment pas les gens mais c'est facile de regarder largement puis de se dire ok c'est quoi les mythes les plus implantés puis tu vas voir leur face changer continuellement d'année après année mais qu'ils reviennent 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 mais toujours avec le nouvel aliment la nouvelle diote le truc mais c'est la même affaire puis encore une fois je m'intéresse beaucoup à l'histoire de la nutrition tu peux tourner 100 ans en arrière puis c'était déjà ça tu vois les patterns oui c'est ce que j'aime plus quand je regarde la nutrition puis de voir sur l'histoire la communication de la nutrition donc comment les gens avant moi parlaient nutrition dans les médias mettons puis je suis comme oh non ça fait 100 ans qu'on dit la même affaire c'est décourageant ouais c'est juste fou c'est vraiment c'est fascinant on dirait que ça semble tellement être complexe que les gens ont besoin d'avoir une réponse claire à tout puis surtout si le marketing alimentaire qui à mon sens là parce que c'est toi le pro mais on dirait que c'est souvent axé sur une affaire il y a ça ou il n'y a pas ça dedans parce qu'en ce moment c'est ça le marketing alimentaire à un moment donné c'était le sucre à un moment donné c'était le gras les gras trans il y a eu du sel les OGM il y a eu la mode de tout ça il y a comme des courants on parle de ça en ce moment ok ben moi j'en ai ou j'en ai pas puis on met tout ça c'est packaging tu sais comme je pense que c'était du cholestérol dans les chips si je ne me trompe pas puis mon père qui est étudiant en STA qui est chimiste alimentaire il m'a dit il n'y en a jamais eu de cholestérol dans les chips parce que c'est pas cuit là-dedans mais là tu mets ça puis t'es comme oh shit ça doit être bon il n'y a pas de cholestérol t'es comme oui mais il n'y a pas de qui m'ouvre dans ta TV non plus non mais c'est vraiment ça c'est exactement ça puis ça dans le fond tu sais deux choses ça c'est ce qu'on appelle le halo santé donc c'est de dire on va mettre quelque chose sur l'étiquette de ton aliment donc quelque chose que dans ta tête c'est bon ou au contraire quelque chose qui n'est pas bon donc mettons on va dire si c'est écrit sans cholestérol dans ta tête c'est bon qu'il n'y ait pas de cholestérol parce que dans ta tête le cholestérol c'est mauvais donc sans cholestérol sans gluten quand la mode du sans gluten était à son apogée je pense de mémoire quelque chose genre comme en 2014 genre 30% des produits qui sont sortis cette année-là portaient l'allégation sans gluten mais il y avait mettons des chips sans gluten qui n'ont jamais contenu de gluten mais si dans ta tête le gluten c'est mauvais pour la santé alors qu'on te dise que c'est sans gluten soudainement l'aliment devient bon donc ça c'est ce qu'on appelle le halo santé c'est que la propriété de ce qu'on t'a mis de l'avant donc mettons sans gluten dans ta tête ça va s'appliquer à l'aliment en entier donc si sans gluten c'est bon pour toi alors ces chips-là sont bonnes pour toi puis ça c'est très 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 souvent c'est tout le temps utilisé encore une fois selon les modes selon donc tu sais en ce moment on en voit des trucs keto on en voit des trucs ben végés beaucoup des trucs comme ça tu sais à base de plantes mettons tu sais les boulettes peu importe la compagnie mais c'est qui là à base de plantes ou 20 grammes de protéines végétales tu sais fait que là dans ta tête ah ben les protéines végétales moi j'ai entendu dire que c'était bon ou ben ah moi j'ai entendu dire que manger végé c'est bon donc si ça contient 20 grammes de protéines végétales c'est sûr que ces boulettes-là sont bonnes pour moi donc l'industrie n'a pas besoin de te mentir elle connaît nos patterns de réflexion par rapport aux aliments et aux nutriments puis ils savent quoi te mettre de l'avant parce qu'ils mettraient pas genre excellente source de sucre ajouté ou genre comprend 200% de votre rapport quotidien en sodium tu sais ouais parce que dans notre tête mais sauf que c'est ça fait qu'ils cachent ce qu'ils veulent nous cacher puis ils montrent ce qu'ils veulent nous montrer donc ils montrent toujours le beau côté fait que ça c'est ce qu'on appelle le halo santé puis c'est utilisé en marketing alimentaire très très souvent mais ça peut aller plus loin parce qu'on peut utiliser des trucs qui n'ont pas rapport avec la santé genre ben ok dernièrement ouais en tout cas ça va trop viser une compagnie mais j'ai vu dernièrement des trucs genre des fruits et légumes sans pesticides qui sont sortis donc c'est vraiment on met l'appellation sans pesticides de l'avant fait que là on sait les gens ils ont peur des pesticides fait que là si je mets sans pesticides ça veut dire mes fruits et légumes sont meilleurs que les autres fruits et légumes à côté genre ou bien ou juste de mettre bio ou local aussi ça peut mettre dans ta tête que cet aliment là va être meilleur mais c'est toujours selon les tendances c'est quoi les prochains courants d'après toi les prochaines modes que tu vois qui sont en train de s'implanter le premier nouvel ennemi moi je comprends pas parce que ben je vois ben en ce moment l'ennemi c'est vraiment les glucides à cause de la diète keto mais les glucides ça doit faire ça revient ça revient à chaque 5 ans tu comprends il y a eu la diète Atkins il y a eu le pain pâte patate il y a eu le sans-sucre on a beaucoup parlé du sucre dans les dernières années il y a le keto en ce moment oui c'est sans-sucre mais c'est plus genre anti-glucide c'est plus englobant ça va revenir fait qu'à un moment donné on va revenir au gras puis à un moment donné on va revenir au sel puis on va toujours revenir aux mêmes affaires par contre je te dirais que de façon plus globale je pense que la santé reste importante pour les consommateurs mais l'impact environnemental l'est encore plus à mon avis et donc en ce moment on utilise beaucoup des arguments environnementaux pour influencer tes choix donc de dire qu'un aliment est local qu'il est bio qu'il a été produit ou genre les poules en liberté ou genre justement sans pesticides qui vient de sortir ou ces affaires-là donc on joue sur des aspects plus qualitatifs des aliments donc de comment ils ont été produits et donc pour te montrer que ça va être bon pour l'environnement ou tu sais genre en vrac pour que ça soit zéro déchet ou tu sais bref la santé est importante mais en ce moment je pense que l'environnement c'est comme quelque chose de très important puis je pense que les compagnies misent beaucoup plus sur ces arguments-là pour aller chercher des consommateurs fait que plus l'aspect qualitatif mais ça reste le même concept c'est le même principe c'est juste qu'il change un peu la face selon ce qui est populaire selon ce qui est populaire ça peut aller jusqu'à choisir juste un truc ça peut aller jusqu'à choisir la couleur de l'emballage c'est de dire on va mettre un emballage vert parce que ça a l'air bon pour la planète puis il y a des études qui montrent si tu mets un emballage c'est ça du greenwashing ben oui ben en partie ben oui et non c'est plus large que ça le greenwashing le greenwashing c'est de dire que tu fais à semblant qu'un produit va être bon pour l'environnement quand il ne l'est pas nécessairement ou qu'il est à moitié si on veut donc justement ça pourrait être de dire genre ah ben ok exemple quand des compagnies on dit ah nous on arrête de mettre des pailles jetables puis là on va mettre des pailles en carton maintenant mais c'est comme ok mais genre tout le reste de votre compagnie vous détruisez la planète complètement genre mettons vous vendez je sais pas vous consommez chacun en tout cas pense à des restos de restauration rapide tu sais qui achètent et produisent des tonnes de bœuf qui est comme un des plus aliments les plus polluants tu sais puis là c'est comme ah ben là on n'a plus on n'a plus de paille réutilisable jetable fait qu'on est vraiment bon pour la planète parce que nous on aime la planète fait que ça c'est du greenwashing c'est vraiment de te montrer comme étant meilleur pour l'environnement que puis à côté t'as un McDo t'as un McDo qui est comme non nous on est en sac t'es comme ouais ouais c'est fascinant mais le sur-emballage et tout ça parce que là on parle de on parlait justement de l'aspect écologique et tout ça des compagnies qui essaient est-ce que tu vois des changements par rapport parce que je vais essayer de reformuler ça de la façon dont ma tête elle spin partout on met beaucoup la responsabilité sur les gens à la maison d'avoir des comportements de recyclage et tout ça mais je me dis tout le temps si quand ça sort de l'usine puis les gens vont l'acheter c'est pas rempli de trucs qui sont à recycler puis de plastique et d'emballage ben ultimement ces gens-là n'auront pas besoin il n'y aura pas autant de pression de changer le monde puis on va leur taper sa tête autant est-ce qu'il y a une amélioration au niveau des compagnies quand il vient de temps de packager puis de mettre en marché les trucs pour justement à la source plutôt qu'à la destination ouais honnêtement je ne pourrais pas dire tant que ça parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai tant regardé d'ailleurs on veut faire c'est drôle parce que pour notre podcast on veut faire un épisode sur les emballages justement parce que c'est un truc qu'on ne connait pas tant puis on veut inviter quelqu'un qui est spécialisé là-dedans pour voir un peu comment ça a changé je pourrais t'en reparler quand j'aurai eu ma discussion avec le spécialiste mais ce que je peux dire c'est que deux choses un la question des emballages les emballages ça sert aussi à prévenir le gaspillage alimentaire selon comme si tu as emballé tes aliments d'une certaine façon ça va permettre de conserver tes aliments plus longtemps et donc l'impact environnemental d'un aliment c'est en fait il faut regarder ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie c'est-à-dire regarder toutes les étapes de la vie d'un aliment puis regarder donc l'emballage le transport la production la transformation quand tu le cuisines quand tu le jettes whatever c'est tout ça qui est l'empreinte environnementale d'un aliment donc je pense qu'on fait toujours fausse truc quand on fait juste dire ah ça ça produit tant de gaz à effet de serre puis ça produit tant de gaz à effet de serre donc celui qui en produit le mien le moins c'est le meilleur ou bien lui c'est dans du plastique puis lui c'est dans du carton donc celui dans le carton il est meilleur on fait fausse route parce qu'il faut c'est vraiment plus complexe et plus large que ça fait qu'il faut faire attention je pense à ces questions-là mais ce que je trouve vraiment intéressant dans ta réflexion que tu viens d'avoir et moi c'est une question que je me pose de plus en plus c'est-à-dire est-ce qu'on met la responsabilité sur les individus ou est-ce qu'on met la responsabilité ailleurs soit sur l'industrie et ou les gouvernements l'industrie j'ai arrêté de croire un jour qu'elle aura à coeur quoi que ce soit d'autre que l'argent en nutrition on a plein d'exemples où on a dit à l'industrie c'est pas une loi c'est pas obligatoire que vous changiez mais c'est fortement suggéré ils font jamais donc ils font jamais donc quand il y a des ingrédients qui doivent disparaître ce genre de choses-là ça ne disparaît que le jour où le gouvernement met ses culottes puis dit faut que vous le retirez de vos produits c'est maintenant une loi c'est là qu'il faut donc j'ai arrêté de croire que l'industrie le ferait de bonté de coeur donc l'autorégulation je n'y crois pas du tout mais le gouvernement pourrait mettre ses culottes encore une fois puis dire comme ben là maintenant c'est une loi vous devez faire si ça 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 pourrait être un impact avoir un impact puis l'autre truc c'est de changer les environnements donc dans une ville où tu sais donc justement de favoriser dans le cas de l'alimentation l'agriculture urbaine l'implantation de marchés publics la culture sur les toits je ne sais pas que tous les aménagements paysagers de la ville ce soit comestible qu'on plante des arbres fruitiers ce genre d'affaires là c'est tous des comportements où on ne met pas la responsabilité sur les individus mais qui amélioreraient la santé publique puis qu'on a mis la responsabilité sur l'environnement puis ça j'y pense de plus en plus parce que mon premier livre donc sauver la planète une bouche à la fois c'est littéralement 100 trucs pour les consommateurs pour changer leur comportement pour améliorer les choses puis puis oui j'y crois puis j'y croyais peut-être même encore plus à l'époque qu'aujourd'hui donc oui je pense qu'on a chacun notre part de responsabilité puis c'est pas genre jetons l'éponge puis ça sert à rien mais en même temps je me dis mais là c'est comme si je disais que c'est juste notre responsabilité de changer les choses alors que c'est pas vrai le gouvernement aussi doit changer les choses puis comme il faut qu'on nous aide là-dedans parce que c'est pas vrai que c'est juste nous tout seuls qui allons être capables de tout changer puis de tout modifier on est capables de faire un bout je pense mais c'est dangereux ben c'est pas que c'est dangereux mais c'est il y a quelque chose qui me chicote de toujours mettre la responsabilité sur les individus mettons parce que c'est facile de dire ah ben c'est juste à toi d'être responsable puis tu sais c'est beaucoup de pression puis à un moment donné tu finis par faire ben là c'est facile de le faire fuck that absolument non mais c'est ça puis tu sais même j'en parle plus dans mon deuxième livre mais tu sais sur comment l'industrie agroalimentaire se jette jette toute la responsabilité sur les individus en disant ben nous on n'oblige personne à acheter nos produits si vous dites que nos produits ont des impacts néfastes sur la santé ben nous si on n'a obligé personne de l'acheter c'est eux qui l'achètent c'est leur problème c'est leur responsabilité mais c'est comme non t'as obligé personne mais t'as investi genre 5 millions de dollars pour faire telle campagne de publicité pour inciter les gens à le manger c'est pas vrai que t'as pas obligé non t'as pas obligé mais tu sais que t'as influencé donc c'est facile de dire ah nous c'est pas notre responsabilité si vous le voulez si vous l'achetez c'est votre problème c'est plus complexe que ça et encore une fois je vais plus loin mais tu sais j'écoutais un podcast puis la fille qui parlait parlait de racisme environnemental puis ça m'a beaucoup fait réfléchir à ça puis c'est justement de dire selon où tu vis t'auras pas les mêmes chances ou les mêmes opportunités et donc de point de vue même des gestes que tu peux poser tu sais fait que quand on disait à tout le monde manger local manger bio puis non non ouais mais c'est pas vrai que tout le monde peut nécessairement le faire ne serait-ce que parce qu'ils ont pas nécessairement un supermarché proche tu sais de chez eux ou ces affaires-là fait c'est comme c'est il y a comme quelque chose je pense à toujours mettre la responsabilité sur l'individu là il y a comme quelque chose qui me chicote de plus en plus je te dirais surtout quand je réfléchis à ces questions-là de justice sociale que je me dis ouais mais peut-être que c'est nous d'abord qu'on devrait d'abord modifier la société pour aider les individus à faire ces choix-là sans que ça devienne un poids tu sais absolument mon dieu hey on doit se laisser mais en terminant de un merci beaucoup j'ai adoré notre conversation ben merci à toi j'espère que t'as aimé ça je pense que je me souviens je me souviens plus de quoi que ce soit que j'ai dit on dirait que genre je me suis juste comme lancé à fond puis mais c'était voilà je t'ai vraiment tout dit sans filtre fait que c'est parti t'es très bien lancé parfait je t'ai attrapé avec grand plaisir justement on n'est pas allé dans des trucs plus communs les mythes et tout ça je pense que c'est ça l'objectif que ce que je voulais faire avec l'épisode avec toi c'était justement aller un peu ailleurs de ce que t'es habitué de jaser en général fait que merci beaucoup de t'être prêté au jeu je voulais savoir est-ce qu'il y a des trucs que t'aimerais plugger évidemment il y a ton podcast on s'appelle on déjeune ouais mon podcast je pense que c'est c'est vraiment le projet sur lequel je travaille le plus en ce moment puis donc si vous voulez voir vraiment plus mes réflexions et celles de mon amie Catherine sur différents enjeux liés à l'alimentation donc c'est disponible sur l'application audio de Radio-Canada puis aussi sur le site de Radio-Canada sinon vous pouvez me suivre sur les médias sociaux donc Instagram en majorité c'est là que je suis le plus actif j'ai commencé un petit compte TikTok je sais pas si toi t'es sur TikTok j'essaye mais je trouve ça difficile je me suis jamais senti aussi vieux de ma vie que le jour où j'ai ouvert TikTok j'étais genre ok je n'ai plus 20 ans mais c'est parce que ce qu'on m'a expliqué puis c'est qu'il faut que tu navigues dessus un bout avant que l'algorithme sache t'es qui puis qu'ils mettent les affaires qui vont t'intéresser moi j'étais encore dans le bout où je suis pas des filles de 12 ans qui font du 5 qui dansent je suis comme je veux rien savoir j'ai pas envie ah je sais non mais c'est surtout mais tu sais mais c'est le fun quand même pour vrai pour la création de contenu comme on dirait que je commence à être écoeuré un peu je trouve que les contenus se ressemblent beaucoup sur Instagram maintenant puis comme qu'est-ce qui pognent c'est genre qu'est-ce qui pognent puis c'est ça que tout le monde fait puis je trouve ça vraiment gossant et plate puis je dis je les comprends moi quand je fais ce genre de contenu là c'est là que j'ai comme mes publications qui comme marchent le mieux fait que tu sais je comprends mais pour moi TikTok justement c'est comme un peu ok je vais essayer puis ça fait deux ans que t'es là-dessus puis pour toi c'est devenu redondant mais pour moi c'est comme un nouvel outil juste pour avoir un peu de fun puis retrouver ce que j'avais de plaisir ouais je sais pas tu sais comme je trouve de trouver de nouveaux outils pour communiquer c'est le fun des fois ben c'est cool que tu fasses l'effort justement on sent vraiment ta passion de réussir à transmettre fait que que t'adaptes le médium puis que tu fasses ok il y a un nouveau médium un nouveau langage qui existe je vais essayer d'adapter ce que je fais à ce langage là pour moi ça fait juste comme démontrer ce désir là de communiquer le mieux possible ta passion c'est exactement ça ben ouais merci c'est vraiment ça mais je le vois plus comme du plaisir tu sais vraiment je me dis ben ah ok ça va être cool je vais essayer quelque chose puis au pire ça va être dégueulasse puis genre les gens vont rire de moi mais je m'en fous je vais avoir essayé ils vont l'oublier ouais exact le reste c'est de l'ego tu mets ça dans une petite boîte fait que le podcast les médias sociaux podcast les médias sociaux je te dirais que c'est pas mal ça c'est pas mal à tu que je travaille de toute façon ben moi je mange à Télé-Québec ouais mais là donc selon quand le podcast va être publié la saison sera probablement terminée mais bref ce sont mes mes mandats pour le moment sur lesquels je travaille les trucs dont je peux parler that's it ben merci beaucoup c'est super apprécié d'avoir merci à toi puis vraiment ben beau succès dans ce que tu fais continue c'est vraiment je trouve ça ben moi je dis tout le temps que les gens passionnés sont passionnants puis t'es un exemple de ça puis tu donnes le goût de s'intéresser justement je trouve que t'as le bon ton pas responsabilisant pas t'sais qui est juste ouvert ah voici de l'info je m'en vais pas te taper ça la tête t'as comme la bonne approche pour justement que quelqu'un qui connait rien là-dedans se sente pas cave en écoutant tes trucs cool ben merci merci c'est vraiment gentil ben passe une belle journée puis merci d'avoir d'être venu dans le carré de sable merci beaucoup bye bonne journée merci